Musique Ici nous sommes à l'école primaire publique d'Agbo Yadou à Cotonou. Avant de se séparer de leurs instituteurs pour les quelques mois de vacances, ces écoliers sont invités à une séance de salubrité dans l'école. On a dit de ramasser le sable avant de prendre le bulletin. On veut utiliser le sable pour faire l'eau l'aurice. Sinon les toilettes, c'est nous-mêmes qui organisons nos élèves pour les laver quotidiennement. Mais il y a un endroit réservé pour les ondures. Là, les organes chargés de l'assainissement de l'école ne viennent pas régulièrement. Ça fait que les ondures sans tasse derrière, à côté des toilettes, ils ne viennent pas dans le temps. Et c'est nous-mêmes qui organisons l'arrangement de ce lieu d'agence de notre école. Nous pouvons, en allant dans ce sens, inviter ces gens chargés de l'assainissement du milieu de bien vouloir, faire appel à leur service, d'être au rendez-vous régulièrement, de ne pas oublier le lac pour au moins désengorger les tas d'ondures qui font montagne derrière les toilettes, ce qui n'est pas du tout agréable. C'est aussi l'occasion pour ces responsables d'école de prodiguer du sage conseil à leurs apprenants dans ces périodes de repos. En fait, dans les périodes de vacances, les enfants doivent se reposer. Ils ne doivent pas prendre tout le temps aussi à se reposer. Au moins, quelques temps de l'étude, ils doivent penser à ça. Je leur souhaite aussi de la prudence pendant l'âge, qu'ils s'amusent modérément pour nous revenir sains et saufs. Les vacances, sinon, c'est le plus grand congé de l'année scolaire. Les vacances, c'est la grande période de repos où l'enfant est appelé à se récupérer et se ressourcer davantage, se ressourcer physiquement, spirituellement, mais aussi intellectuellement. Et en matière d'intellectualisme, l'enfant doit commencer par planifier ce qu'il doit faire. Planifier les enfants et les autres, parfois, et l'essentiel, ils perdent ça de vue, c'est les parents qui doivent les organiser. Les organiser, leur donner un temps de loisir et aussi un temps de préparation pour la rentée prochaine. Les parents doivent suivre les enfants, ils doivent les suivre dans leurs mouvements, leurs jeux. Ils ne doivent pas trop s'adonner aux jeux plus tôt, parce que les conséquences des jeux plus tôt, vous en savez quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Le reste, les parents doivent organiser les enfants pour les préparer à aller à des cours de vacances ou bien les amener à se préparer davantage pour les cours de la classe supérieure. Et si l'enfant n'a pas travaillé pour aller en classe supérieure, cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas les préparer intellectuellement. Les cours de ceux qui n'avaient pas compris l'année antérieure, on doit encore le ramener, le renforcer maintenant à être à jour avant les rentrées prochaines. Pour rappel, le retour dans les classes est prévu pour le 18 septembre prochain. C'est un très bon constat. Notre école Lac-D, dans Agro-Dédo, est clôturée depuis fort longtemps. Semblerait-il, à croire les anciens, que c'est dans les années 80. Mais la clôture est complètement vétuse. Et maintenant, pour peu de choses, une petite intensité du courant et du vent, oui, ça s'écroule. Et pas plus que l'année passée, dès que j'ai pris le service, la deuxième semaine, ce qui est derrière le groupe D s'est écroulé. Et c'est grâce à la générosité des fils du milieu que nous avons eu la réparation de ce côté-là. Mais les congés de la voie passée, du côté de la voie pavée, la nuit, il y a eu une pluie qui a eu, et cette clôture-là aussi s'est écroulée. Et vraiment, c'est resté au statu quo. Jusqu'à là, ce n'est pas réparé, c'est tout un problème pour nous. Canaliser les enfants est devenu tout un problème. Et ce n'est pas ça la seule qui constitue les difficultés qui minent notre école. Bon, l'état des murs, de la clôture, c'est un peu décevant. Donc, nous avons déjà fait ce que nous pouvons faire. Pourquoi ? À l'endroit des autorités. On a déjà écrit pour leur signifier ça déjà plusieurs fois, avant que l'autre côté, l'autre pan de la clôture ne s'écoule. Donc, à notre grande surprise, c'était nous, nous, le gardien nous avait appelé pour nous, pour nous avertir concernant la tombée de l'autre côté, la tombée d'un mur de l'autre côté. Et aussitôt, nous avons averti l'autorité locale, le CA, nous avons adressé aussi une note à la mairie. Bon, en tout cas, acquis de droit, nous avons essayé de faire ce que nous devons faire. Et dans le même temps, ils étaient descendus pour venir faire le constat. Et ils ont promis, ils ont promis de reconstruire les murs. Nous sommes dans l'attente. Qu'ils viennent le faire à temps. Vraiment, ça nous fait peur. Quand les enfants s'approchent des murs, que Dieu n'ose, que le pays n'arrive. Donc, sur ça, j'implore toujours les autorités. Qu'ils nous répondent à temps, pour que le pays n'arrive. Il n'y a qu'à penser à notre clôture. C'est la première. Il faudrait que nous soyons dans un cadre bien sécurisé, avant que nous n'arrivions à parler des autres. Il n'y a qu'à penser à cette clôture-là. Parce qu'il suffisait que les enfants sortent maintenant. C'est fini. C'est sur la voie, pas à la vie là-bas. Nous sommes obligés, chaque fois, de monter la garde, pour qu'ils ne sortent pas, pour que le pays ne nous arrive pas. Adieu la gloire qui nous a préservés. Et nous avons fini. Avec ce qui se passe au Bénin, toute la dynamique qu'il y a, les réformes qui sont en cours, le sérieux qui s'observe, aussi bien dans l'administration que dans le secteur privé, là où il faut être désormais, c'est ici au Bénin, à Cotonou. C'est ici qu'il faut être. C'est ici qu'il faut investir. Le temps donnera bien la mesure de la certitude de ce que je dis, mais les premiers venus seront les mieux servis. Et c'est pour ça que je voudrais, et je m'adresse également à ceux qui vous ont accompagnés, je voudrais que l'investissement privé, direct français, soit encouragé, promu et accompagné au Bénin, parce que l'environnement s'y prête désormais. Je me réjouis que le partenariat entre le Bénin et la France soit à l'avant-garde du renouvellement de la relation entre le continent africain et la France, tel que je l'avais appelé de mes voeux, je l'évoquais à l'instant, à Ouagadougou en novembre 2017. Et à cet égard, au-delà de la culture, de la création, des restitutions, les thématiques au cœur de notre coopération et de cette visite au Bénin, culture, patrimoine, formation professionnelle, enseignement, sport, sont les nouveaux axes prioritaires de notre politique africaine et ils sont des priorités partagées par vous-même, Monsieur le Président. C'est pourquoi la France continuera à s'engager aux côtés du Bénin dans ses efforts de réforme et de promotion de son attractivité. Vous m'avez lancé une invitation. J'ai une délégation ici nourrie de plusieurs entrepreneurs, investisseurs. Ils étaient ce matin aux côtés de notre ministre du Commerce extérieur pour visiter l'impressionnant projet de Lodjibé qui met le Bénin sur la voie d'une économie, de l'industrie et de la transformation. Vous pouvez donc compter sur nous pour investir, être à vos côtés et avancer sur ce sujet. C'est ce modèle économique, celui d'une valeur ajoutée produite en Afrique, profitant aux Africains, permettant aussi de sortir une partie de l'économie, de l'informel pour aller vers le formel que nous soutenons très fortement. Et donc nous sommes prêts à aller de l'avant. Nous passons probablement, et c'est la volonté du président de la République, à une nouvelle étape de notre diplomatie et de l'influence internationale du Bénin. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser les actions que nous menons pour pouvoir attirer plus d'investissements, plus de ressources, mobiliser plus de ressources et, en général, intensifier l'influence internationale du Bénin. Donc je ne dirais pas qu'il y ait une rupture, je dirais simplement qu'on va essayer de passer un nouveau palier. Aujourd'hui, quand on parle du Bénin sur la scène internationale, les mots qui viennent en tête des gens, c'est rigueur, c'est bonne gouvernance. Pays industriel, c'est pays d'entrepreneurs, pays où on a réussi à combattre un certain nombre de challenges que nous rencontrons aujourd'hui sur le continent africain, lutte contre la pauvreté, amélioration des conditions des vies des populations. Et à la fin de la journée, c'est faire en sorte que chaque Béninoise et chaque Béninois soient fiers de son pays. Avec la fin des subventions, les Nigériens s'approvisionnent beaucoup moins en carburant. Selon l'organe en charge de la régulation de ce secteur, en moyenne, la consommation quotidienne a chuté de 28%, passant de 66 millions de litres à 48 millions de litres pour le mois de juin. Dans le même temps, les prix ont triplé à la pompe depuis le 29 mai dernier, provoquant la colère des syndicats des transporteurs. Les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent des groupes électrogènes pour s'alimenter en électricité sont fortement touchés. Les subventions sur le carburant avaient permis de maintenir des prix bas pendant des décennies dans la plus grande économie d'Afrique et de nourrir un marché de la contrebande dans les pays voisins. En revanche, elles ont obligé l'État à emprunter beaucoup plus, augmentant la dette publique. L'année dernière, le gouvernement a dit avoir dépensé 10 milliards de dollars pour maintenir cette mesure. Selon la Banque mondiale, le pays pourrait économiser plus de 5 milliards de dollars cette année. Les présidents de l'Afrique du Sud et de la République démocratique du Congo prévoient de signer un pacte de sécurité alors que les milices continuent d'occuper des pans entiers de l'Est instable de la RDC. Accueilli à Kinshasa par son homologue congolais, Félix Tisekedi, le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a promis de continuer à aider la République démocratique du Congo à lutter contre l'insécurité et la pauvreté. Comme l'a dit le président Tisekedi sur la question de la sécurité, l'Afrique du Sud a été fortement investie et fortement présente en RDC du côté Est et nous allons également renforcer cette relation en ayant un accord bilatéral sur la sécurité et la défense. Le président congolais Félix Tisekedi a expliqué que l'accord pourrait prendre la forme d'un pacte de défense mutuelle citant sans entrer dans les détails l'accord de défense mutuelle de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, comme potentiel modèle. Alors que l'Afrique, c'est un continent de près de 2 milliards d'habitants, un marché de près de 2 milliards d'habitants, et si nous résolvons le problème de l'intégration continentale, je crois que nous allons arriver à devenir une puissance économique et commerciale qui rivalisera avec les autres puissances économiques et commerciales de ce monde. L'idée est que nous devrions avoir une commission des minéraux qui nous aiderait tous, en particulier dans la SADEC, à gérer nos minéraux correctement, afin qu'ils ne soient pas pillés par des personnes extérieures à notre région et à notre continent, afin que nous établissions des politiques, afin que nous soyons en mesure d'attirer des investissements. Des groupes armés sévissent dans une grande partie de l'est de la RDC depuis 3 décennies, mais le groupe rebelle M23 s'est emparé de ponts entiers de territoire et a déplacé environ 1 million de personnes dans la région. 17 personnes sont mortes dans un bidonville près de Johannesburg, après une fuite de gaz, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités sud-africaines, qui pointe du doigt la responsabilité des mineurs clandestins. L'incident survenu mercredi soir a laissé les habitants de Boxburg dans le désarroi. Nous nous sentons vraiment mal, parce qu'aucun d'entre nous ne s'attendait à ce qu'une telle chose arrive. Nous n'arrivons pas à y croire. Nous savions que les mineurs illégaux utilisaient des générateurs dans le cadre de leurs activités. Nous ne savions pas qu'ils utilisaient aussi du gaz. J'étais chez moi quand j'ai reçu un appel me disant que des gens étaient en train de mourir. Quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai constaté effectivement que les gens étaient vraiment morts. J'ai trouvé mon fils et ma belle-fille morts. Jeudi, les policiers ont retrouvé de grandes bouteilles de gaz que les mineurs clandestins utiliseraient pour séparer l'or des autres minerais, lors d'un processus qui nécessite l'utilisation de produits chimiques extrêmement dangereux. À l'heure actuelle, la police a ouvert une enquête et cherche également à savoir comment ces bouteilles de gaz se sont retrouvées ici et comment il y a eu fuite. Cela ferait également partie de notre enquête. Et on suppose également qu'il y a une sorte d'exploitation minière illégale et la police a également trouvé du matériel minier illégal. Rangé par un chômage endémique, l'Afrique du Sud compte des milliers de mineurs illégaux qui descendent généralement la nuit dans les mines abandonnées et tentent d'en tirer quelques métaux précieux, souvent au péril de leur vie. Dans un motel de Foss Creek à Alberta, un groupe de pompiers sud-africains prend une pause pendant leur réunion matinale pour exécuter une danse traditionnelle avant d'entamer leur journée. Plusieurs pays, dont l'Afrique du Sud, ont déployé des pompiers au Canada pour contribuer aux efforts locaux de lutte contre les incendies de forêt. Malgré ces tours de tâches, les soldats du feu de la nation arc-en-ciel ne perdent pas le moral. Nous avons rencontré des pompiers australiens et canadiens. C'est vraiment agréable de travailler avec eux. Les autorités canadiennes affirment qu'il s'agit de la pire saison d'incendies de forêt que le pays n'est jamais connu. Les incendies au Canada sont totalement différents des incendies en Afrique du Sud. Les incendies souterrains principalement ne nous sont pas familiers. Nous sommes encore en train de nous acclimater à toutes ces excavations car en Afrique du Sud, les incendies se déclarent généralement sur le sol. 638 incendies brûlent actuellement au niveau national dont 333 considérés comme hors de contrôle. Le Centre Interagence des feux de forêt du Canada signale 136 incendies actives au Québec et 109 à Alberta et s'attend à ce que la qualité de l'air reste préoccupante tout au long de l'été tant que les incendies se poursuivront. Dans l'établissement Métis d'Isprairie, plusieurs personnes ont perdu leur maison, dont Carol Johnston qui se tient sur les ruines de sa maison détruite par un incendie de forêt en mai. On m'a dit que c'était comme une boule de feu qui s'était abattue sur la maison et qu'elle a implosé. Ils n'ont rien pu faire d'autre que de se tirer d'ici parce que ça a brûlé si fort et si vite. C'est ainsi que notre maison a disparu. Tout ce que nous possédions s'est envolé. Presque toutes les provinces du Canada sont touchées par des incendies. Selon Ottawa, une superficie record de 88 000 km² serait partie en fumée, soit un peu plus de la taille de la Sierra Leone. Le mercredi 5 juillet 2023 a été le jour le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial. A égalité avec le mardi 4 juillet, la température moyenne à la surface de la planète a été mesurée à 17,18 degrés Celsius, soit son niveau le plus élevé depuis le début des relevés en 1979. Ces années et ces étés actuels, si l'on s'attend à ce que les admissions se poursuivent, peuvent être en moyenne certaines des années les plus fraîches pour les quelques décennies à venir. En d'autres termes, le climat se réchauffe et c'est le plus chaud que nous ayons jamais connu, mais si l'on continue sur cette trajectoire, ce sont les années les plus fraîches, les étés les plus frais que nous connaîtrons au cours des deux prochaines années. Cet événement est le dernier épisode en date d'une série de phénomènes extrêmes liés au changement climatique, comme les canicules, les sécheresses et les inondations, ils inquiètent les scientifiques sans les surprendre. Un événement comme celui-ci, avec une augmentation des températures qui semble, au moins provisoirement, être une sorte de record, c'est le cas. Cela s'inscrit dans le cadre du réchauffement climatique et nous commençons à voir des événements qui nous rappellent que le changement climatique est réel et nous verrons des événements de ce type plus souvent à l'avenir. Les scientifiques utilisent généralement des mesures beaucoup plus longues, mois, années, décennies, pour suivre le réchauffement de la planète, mais les maximas quotidiens indiquent que le changement climatique est en train d'atteindre des territoires inexplorés. Ancien ingénieur dans les hydrocarbures, Rachid Ibersienne est revenu s'installer en 2010 dans son Algérie natale avec un nouveau métier inhabituel, producteur artisanal de fromage. Les années en Suisse, où il est resté 16 ans, lui ont ouvert l'appétit pour le goût des spécialités locales. À Tamacite, son fromage algérien a construit sa renommée. Comme on avait un métier un petit peu stressant et dur, il y avait des objectifs. Vraiment, c'était stressant au niveau du travail. Pour décompresser, on va aller dans les chânes d'alpages. Et quand j'ai commencé à regarder les fromagers faire du... Voilà, en plein montagne, la nature, j'ai commencé à m'intéresser. Après, j'ai fait une formation. J'avais des clients, des clients fromagers. J'ai fait une formation avec eux en Suisse, en Gruyère, donc le pays du fromage. Et en 2006, j'ai décidé de revenir ici en Algérie où j'ai fait cette société en place Afafi en hommage à ma mère. Pour réaliser ses fromages, Rachid et Bersian se font livrer entre 700 et 1000 litres de lait qui lui permettent de produire près de 50 kilos de fromage quotidiennement. On regarde un petit peu l'évolution et on travaille aussi avec un lait un peu magique, c'est le lait de chamelle. Donc c'est la première meule qui est faite ça fait 5 mois au lait de chamelle. Donc c'est une première, je ne sais pas si c'est mondial, mais voilà. Même il voulait la... Il y a un des fromagers français qui voulait l'acheter à n'importe quel prix. Mais on la garde pour les tests. Sa fromagerie a commencé à devenir rentable à partir de 2018 lorsque le produit local a pu se frayer une place sur le marché algérien. Depuis, Rachid et son tamgout sont devenus les coqueluches des villageois et des diplomates étrangers. Chaque fois que je viens ici, je m'arrête pour acheter du fromage et je prends la route d'Oran. J'ai découvert ce fromage sur internet, puis j'ai eu l'occasion de venir ici. Et maintenant, chaque fois que je vais à l'est d'Alger, je viens en acheter. je l'ai goûté sur place, j'ai beaucoup aimé. Même s'il gagnait mieux sa vie en Suisse, pour Rachid, la fierté que lui procure le succès rencontré par son fromage dans son petit village kabile n'a pas de prix. Son tamgout frappé de l'étiquette une idée suisse et un fromage algérien a encore de beaux jours devant lui. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada